Ok, bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, vous avez vu des démos sur les semelles de posture. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant d'envisager de faire une remédiation posturale par l'intermédiaire de stimulation cutanée plantaire, il va falloir neutraliser tout ce qui va perturber le pied. Donc là, notamment les épines irritatives. Donc, ce qu'on va voir là, tout ce qui perturbe le côté nociceptif. Alors, ça pourrait être des problématiques de dysfonction proprioceptive, des blocages articulaires, des zones irritatives au niveau du pied, voire des troubles mécaniques. Donc, neutraliser correspond pour nous à des parasités au sens électronique. Et dans un deuxième temps, on pourra faire des stimulations posturales. Alors, nous, on va se cibler sur les neurostimulations plantaires. On peut le faire avec des dépris, avec des neurostimulations intra-bucales. Et le but de la remédiation, c'est d'arriver à générer une mémorisation. Quand vous allez retester vos patients au bout de quelques semaines, vous verrez que leur comportement postural est modifié par rapport au comportement de la première consultation. Ce qui va donc dans le bon sens. Et donc, on joue sur le schéma postural. Donc, les quatre étapes thérapeutiques. Les quatre étapes thérapeutiques. Un, fonctionnaliser le pied. S'il y a de la thérapie manuelle, il va falloir traiter les dysfonctions, qu'elles soient musculaires, articulaires, norales. Il y aura une communication de Pierre-Édouillonne, au scétopathe, sur cette thématique-là. Puis, on va rentrer dans le paradigme biomécanique. Si vous avez un pied qui est très fort en pronation, par exemple, vous comprenez bien qu'il y a différentes structures, neurales, musculaires, cutanées, qui vont être étirées de manière anormale, stimulées de manière anormale. Et donc, il va falloir redresser le pied pour simplement faire que les capteurs fonctionnent de manière plus physiologique. Et ce qui va permettre, à ce moment-là, de rentrer dans le paradigme neurophysiologique. On a vu que la peau avait un rôle ubiquitaire, à savoir qu'elle peut générer de la nociception, mais également, il peut y avoir des choses agréables, comme de la caresse au niveau de la peau. Donc, d'abord, on neutralise ce qui est désagréable. Donc là, ce qui est symbolisé par l'attache rouge qu'on peut voir. Et une fois qu'on a neutralisé, retiré la nociception, on va pouvoir traiter le patient. Donc, un, traitement manuel, deux, on neutralise le pied qui est en pronation, par exemple, la dysfonction biomécanique, on neutralise la zone nociceptive, et après, on peut faire la remédiation avec un élément médium interne, par exemple. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, qui est important, c'est que le corps de l'homme, il est tout en train de bouger. On oscille, pas beaucoup, mais permanence, et donc comme un pendule inverse. Et là, vous voyez l'évolution du centre de pression qui va se faire, et le centre de pression, il va bouger à l'intérieur d'un petit carré qui est de l'ordre d'un centimètre carré. Donc, on bouge de manière relativement réduite par rapport au polygone de sustentation. Et ce pendule inversé, là, vous allez voir, quand on veut stabiliser un système, là, on utilise un drone, on met une tige dessus, donc qui va devenir notre pendule inversée, et qu'est-ce qu'on va voir ? C'est qu'en fait, c'est le dessous qui stabilise le dessus. Donc, ça veut dire, là, en l'occurrence, que le pied va stabiliser la tête si on le transfère à l'homme. Et donc, vous voyez que ce système marche très, très bien au niveau biométrique. Alors, est-ce que ce modèle est identique chez l'homme ? Eh bien, on va le voir, et notamment, Winter a fait des travaux en utilisant des plateformes de force pour recueillir le centre de pression et des systèmes autosynétiques pour recalculer le centre de gravité. Et quand on va regarder ce qui se passe, vous voyez que le centre des pressions qui est en bleu va toujours plus vite et au-delà du centre de gravité. Donc, on a exactement le même modèle que ce qu'on a vu précédemment avec le drone, c'est le bas qui va réguler le haut dans le contrôle postural physiologique. Alors, donc cette notion, il faut la poursuivre. Le pied, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Farabeuf nous avait bien expliqué. Et le calcanéum est mobilisé comme un bateau agité par la moule. Il roule, vire, il tord. Voilà la position du pied qui va notamment bouger surtout dans le côté pronosupination. Comme vous pouvez le voir sur cette image, quand on est en monopodal, le pied, il twiste. Et il va être twisté, pourquoi ? Parce qu'il y a des surfaces arrondies. Notamment la partie postérieure du calcanéum, comme vous la pouvez la voir, et correspond à une bille, ce qui va faire qu'on va rouler assez aisément par rapport à cette bille, comme l'avait montré Kowalski au début du cycle. Il faut bien comprendre que le pied est mobile, notamment grâce au calcanéum, pour la partie postérieure du pied, là où il y a le plus de contraintes. Alors, autre chose qu'il faut bien avoir en tête et qui est quand même bien connue par la plupart des podologues, c'est que, par exemple, quand on fait le navicular drop test, on va regarder le patient dans un premier temps assis, puis debout, et on mesure la hauteur entre le sol et le tubercule du naviculaire, et il doit y avoir une descente du naviculaire quand on est debout par rapport à assis, qui est de l'ordre de 10 à 15 mm en fonction des hauteurs. Donc, vous voyez que le pied bouge également, lui, d'à peu près un centimètre, comme on a vu que le centre de pression, par exemple, tout à l'heure, lui, oscillait d'un centimètre carré. Et les mouvements du pied sont corrélés, donc on l'a vu non seulement à la mise en charge, mais également à la posture. Donc, on a demandé à des sujets de se pencher en avant et on mesurait la hauteur au niveau du dos du pied, et on s'aperçoit que plus la personne se penche en avant, plus la hauteur de la goutte va diminuer. Alors que si elle se penche en arrière, la hauteur de la goutte va augmenter. Donc, en fait, quelqu'un qui a une posture antérieure, ça va générer quoi ? Ça va générer une pronation au niveau du pied. Donc, on a une interaction, la posture perturbe le pied, et le pied perturbe la posture éventuelle, ou au contraire, peut l'améliorer. Et si on prend la conclusion de Wright, il y a une co-gurphine, qui sont des biomécaniciens fort renommés, ils nous disent, l'architecture et la physiologie du pied semblent contribuer à la tâche de contrôle postural bipède avec une grande sensibilité. Alors, on va voir que les modifications articulaires et musculaires au niveau du pied vont entraîner qu'il a un rôle prépondérant dans la stabilisation de la tête. Donc, quand on met un axilormètre sur la tête, qu'on fait de l'ONG et qu'on entraîne une variation de mouvements qui est relativement faible, on va s'apercevoir qu'à ce moment-là, il y a un, vous le voyez en haut, le mouvement de la tête, que les muscles, le trapèze, le sternoclédo-mastéidien, n'entraînent que peu de réaction suite au mouvement que vous voyez là, la ligne verticale pointillée. Et qu'est-ce qui a réagi ? En fait, c'est les gastro-mastéidiennes. Donc, ce sont les muscles extrinsèques du pied qui vont contrôler les petits déséquilibres au niveau de la tête et non pas le système vestibulaire. Alors, maintenant, si on perturbe le pied, vous voyez avec un petit dispositif biomécanique ou avec des anesthésies, à ce moment-là, on le voit, la tête va se mettre à bouger et les muscles de jambes ne travaillent plus. Donc, à ce moment-là, physiologiquement, la séquence motrice qui était disto-proximal-pied-bassin va devenir proximo-distal-bassin-pied et les pieds ne travaillent plus. Ce qui arrive fréquemment quand, par exemple, on va utiliser des sommeils qui sont épaisses et qui bloquent le pied. La chaussure, évidemment, peut intervenir. Alors, l'autre clé pour comprendre, c'est qu'on a des capteurs au niveau de la peau, tout particulièrement au niveau de l'épipède. Notamment des fibres C, des fibres A-delta. Ces fibres, au départ, ont souvent considéré comme des générateurs de douleur. Mais on sait depuis quelques dizaines d'années que ce sont également des mécanorécepteurs à basse seigne, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent coder de la caresse. Donc, on va de la caresse, le côté édonique, au côté nociceptif, avec ces fibres C. Et comme elles effleurent au niveau de la peau, on comprend bien que les stimulations qui sont de très très faible épaisseur peuvent moduler l'information qui va être transmise par ces fibres nerveuses. L'autre point qui est important, si vous utilisez un anesthésiomètre comme vous l'utilisez, par exemple, dans le diabète, mais que là, vous avez des fibres qui sont beaucoup plus subtiles, on va s'apercevoir qu'à partir de stimulations de l'ordre de 0,03 g, donc 3 centièmes de g, on entraîne déjà des réponses, comme vous pouvez le voir là. Ces réponses sont maximales à partir d'un quart de g, et puis il y a une chute, plus de réponses. Et après, on va avoir une autre réponse, mais ça veut dire que là, quand on a une courbe comme ça en d'autres chameaux, qu'on va stimuler d'autres capteurs. Donc les fibres C peuvent être stimulées avec des choses qui sont infimes, et ça peut être très très bien enregistré au niveau électromicrographie. Donc 1 g ou quelques dixièmes de millimètre suffisent. Alors, si la stimulation est d'ordre nociceptive, et bien ça va entraîner des réactions de défense, notamment de flexion. Mais si je diminue l'appui d'un côté, forcément je vais l'augmenter ailleurs, et ce qui est capable de générer des douleurs qui sont non plus à l'endroit de la stimulation nociceptive, mais qui sont liées à l'adaptation posturale. Alors, si on regarde au niveau staglométrique, vous voyez bien que vous avez un patient qui bouge beaucoup, qui est très très fort latéralisé, il suffit de le mettre sur la mousse, et instantanément, on a un tracé qui devient beaucoup plus stable, et beaucoup plus centré. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a retiré les zones nociceptives plantaires. Donc ça, c'est un préalable avant d'envisager de faire des scènes. Cette notion d'épine irritative d'appui plantaire a été mise en évidence dans les années 90, et je vous rappelle la définition qu'on en a donnée avec Anne-Marie Leporc, ce sont des zones nociceptives podales, conscientes ou non, qui lors de leur mise en contact avec l'environnement, entraînent une modification de la posture ou de l'équilibre chez l'homme et du poids. On a fait nos premiers travaux publiés à Dichard, où on montre que là, à gauche, vous avez un patient. On sait que les lombalgiques ont une surface qui est augmentée par rapport à la population, une population de contrôle. Il suffit de les mettre sur mousse, et on va voir que, statistiquement, ça va diminuer leurs oscillations. Donc, on peut voir qu'il y a une corrélation entre la lombagie et les épines irritatives, et on peut moduler le contrôle postural, l'améliorer en imitant ces épines irritatives qui sont, la plupart du temps, non conscientes. Ce, avec des mousses relativement faibles, de faible épaisseur, de l'ordre de 3 mm. Alors, posturologie, on regarde l'ensemble. Donc, précédemment, vous avez vu une barre verticale, c'est ce qu'on appelle la verticale visuelle subjective, et on demande à un patient dans le noir de redresser cette barre. Et on va voir les erreurs qu'il est capable de faire. Donc, nous avons travaillé avec Nathalie Goulême dans le laboratoire de Maria Pia Bucci avec des dyslexiques. On a mis de la mousse sous les pieds, une mousse de 4 mm. Qu'est-ce qu'on voit ? Vous voyez les petites crosses et les résultats qui sont significatifs. On a, au niveau de la verticale subjective, des modifications significatives chez les enfants dyslexiques par rapport aux contrôleurs. Donc, le pied interfère quelque part avec le côté visuel et pourrait donc contribuer à entraîner des troubles au niveau de la lecture. Donc, nos enfants dyslexiques étaient des points de la mousse. Par contre, les contrôles ne l'étaient pas. Donc, on voit qu'il y a vraiment deux populations tout à fait différentes. Alors, pour mettre en évidence les zones de cysticité, on peut utiliser une épreuve comme l'épreuve posturodynamique qui va montrer, par exemple, le tonus au niveau lombaire, au niveau de l'arc inférieur, au niveau thoracique ou au niveau cervical. La majorité de ces manœuvres ont montré une forte reproductibilité, notamment quand c'est fait par des experts. Au niveau thoracique, on a quelque chose qui est un petit peu moins performant puisqu'on va avoir une reproductibilité interpraticien qui est supérieure à 60%. Par contre, quand on va arriver au niveau cervical, là, on va avoir une reproductibilité qui est très forte. Ça a été montré par deux équipes puisqu'elle est supérieure à 90%. Et on sait, pour l'objectiver au quotidien, que les sommeils de posture régulent le tonus postural et ça a été montré également à un congrès de la FIP à Amsterdam. Si on se cible sur le pied, on va avoir une relation souvent qui est forte entre une perturbation de la biomécanique au niveau podopélien, c'est-à-dire que là, j'ai quelque chose qui est physiologique, je translate mon patient vers la gauche, j'ai une rotation droite, opposée, donc on est dans la physiologie. Et par contre, de l'autre côté, si la translation ne s'effectue pas, on serait dans quelque chose de dysfonctionnel. Si c'est dysfonctionnel, une des hypothèses, c'est qu'on a une zone nociceptive qui vont souvent, de manière privilégiée, se situer au niveau de l'avant-pied médial, notamment au niveau du sésamerie de latéral, comme ça avait été montré par Orin. Et souvent, vous voyez vos patients quand ils sont sur le fauteuil de soin ou sur la table d'examen qu'ils ont un avant-pied en suppination. Donc ça, ça doit être un indice fort pour vous pour penser qu'ils sont en train d'échapper à quelque chose et donc notre traitement orthétique, ça ne doit pas être de lutter contre la position d'adaptation, mais de comprendre pourquoi il y a ce résultat biomécanique. Après, on va localiser la zone nociceptive et comme ça a déjà été exprimé juste auparavant, on va mettre un relief en arrière de la zone nociceptive en dur, ce qui va être plus efficient. Donc, les épines irritatives, mais il faut prendre en compte les dysfonctions d'ordre proprioceptif et notamment au niveau de la zone nociceptive. Donc, vous voyez que là, on a un petit nerf qui est le nerf calcanéen inférieur. Ce nerf, quand il y a une pronation importante, va être étitulé et comprimé, donc ce qui peut entraîner des syndromes canalaires simplement par rapport à une mauvaise position. Ça va entraîner notamment des douleurs au niveau, à type de fascite et voire une hypertenie au niveau de l'abducteur du cinquième orteil, du confléchisseur planitaire et du carré planitaire. D'autres perturbations morales existent, par exemple, chez les sujets qui ont des pieds plats ou chez des sujets diabétiques. Donc, il va falloir, avant d'envisager les semelles, de faire des stimulations pour restaurer la vitesse de conduction au niveau des nerfs parce que sinon, l'information va être perturbée et donc la stabilité égale. Dernier point important, c'est le côté morphologique qui était bien pris en compte par les côtés traditionnels, que ce soit français ou nord-américains, notamment avec Kirby. Donc, quand vous avez un pied qui est très en pronation, ça va perturber l'angle de marche et l'angle du pied qui va se médialiser. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte de manière prioritaire et la stimulation, pour nous, qu'on utilise, du fait de 3 mm, 4 mm, qui est la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle, nous, une bande interne comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Donc, une fois qu'on a retiré les épines irritatives d'appui plantaire, les troubles proprioceptifs et qu'on a un pied où on a limité les perturbations organiques, à ce moment-là, on va pouvoir faire de la remédiation posturale. Alors, avec Gaget, dans un premier temps, d'un point de vue empirique, on avait constaté, et c'est l'idée d'oeuvre, que quand on mettait des stimulations antérieures, à type de barre antérieure, ça allait reculer nos patients. Quand on mettait des stimulations au niveau de la partie médiale et interne du pied, ça avait entraîné, d'un côté, translation dans le plan frontel. Alors, ce qu'on voit également, c'est qu'on est tout le temps en train de bouger, et donc ça, c'est la notion qui va être intéressante par rapport à la posturologie. Même si, là, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose sur ma vidéo. Si ? Bon, elle marche. Enfin, vous avez l'habitude de voir des photobarométries. Et donc, cette notion de régulation de mouvement, ça porte également la posturologie. Alors, aujourd'hui, on va avoir tout un tas d'études qui vont nous montrer que les stimulations telles qu'on les avait décrites il y a une trentaine d'années, font qu'il y a une trentaine. Alors, en premier, Marc Janin, donc un autre collègue podologue, qui a fait un docteur en sciences, a montré que des stimulations antérieures, des éléments antéros internes, ou des barres antérieures, entraînaient un recul significatif du centre dépression. Alors, on constatera que l'élément antéros externe, lui, n'entraîne pas de mouvements intéressants au niveau du recul du centre de gravité, du centre de pression. Si on regarde maintenant ce qui se passe dans le plan frontal, comme on l'avait initialement décrit, un élément médio-interne va bien jouer effectivement dans le plan frontal, donc de manière significative. Donc, on peut dire que des stimulations plantaires de 3 mm orientent la posture de façon prédictible, comme on l'avait décrit dans les années 96. Arnaud Foisy, on l'a déjà évoqué, lui a montré que des éléments médio-interne ou médio-externe jouent de manière significative sur la stabilité posturale et surtout les éléments médio-interne qui sont intéressants et ça joue également sur la stabilité antéropostérieure, sur la position antéropostérieure plus exactement, donc comme on peut le voir, et davantage avec les éléments médio-interne. Donc, vous comprenez que si je recule le centre de pression, je vais diminuer les tensions, les contraintes neuromusculaires au niveau de mes muscles postérieurs et donc c'est une manière de soulager les algies qui sont fréquentes chez nos patients. Arnaud Foisy a également objectivé l'effet de ces stimulations sur la convergence et la divergence oculaire et vous voyez que ça entraîne une modification significative au niveau de ces mouvements de convergence ou de divergence. Donc, il faut faire attention quand on met une stimulation sous le pied, il y a une répercussion au niveau de l'oculomotricité. Ça peut être très bien parce qu'on peut traiter des problèmes de l'oculomoteur mais si on n'est pas conscient de ces phénomènes et qu'on n'objective pas la répercussion des stimulations plantaires sur l'ensemble de la posture, on est capable également de perturber l'équilibre de l'oculomoteur et donc de créer des cervicales, algies, des maux de tête, etc. avoir des instabilités. Plus récemment, on a des travaux d'un collègue français aussi, Vermont, qui a montré que des barres de 3 mm entraînaient un recul significatif du centre de pression comme on l'a déjà dit précédemment et on comprend assez facilement que du coup, on limite les pressions antérieures. Donc, on va avec des stimulations de fil avoir un effet sur les algies gonales et sur les algies posturales. Oui ? Ok. Donc, il a également montré qu'on avait des résultats significatifs au niveau positionnel, on reculait le bassin, la ceinture scapulaire et la tête. Par contre, il n'y a pas d'effet au niveau des joints. Alors, plus proche de nous, Frédéric Lise, un de nos enseignants qui aurait dû passer son doctorat avec le confinement et il va le passer à la rentrée, a montré que des stimulations très fines de moins d'un millimètre, 0,8 millimètre, comparées à de 3 millimètres ou 6 millimètres placés sous la pulpe des orteils, entraînent des variations significatives de la vitesse au niveau du centre des pressions. C'est plus efficace que 3 millimètres, 6 millimètres n'entraînent pas de variations significatives. Il montre la même chose là, au niveau de la position antéropostérieure, 6 millimètres n'entraînent pas de modifications. Et ce qui est particulièrement efficace, c'est ce qui a un coût inférieur au millimètre du 0,8. Il a poursuivi dans sa thématique avec deux études publiées dans le web, une avec des handballeuses d'élite qui montrent une modification de leur surface moyenne quand on utilise 0,8 millimètre sous la pulpe du gros orteil. Leur vitesse moyenne entraîne également des variations qui sont significatives. Et il nous a montré la même chose chez des patients qui sont fibromyalgiques où la surface, la vitesse et la position moyenne en l'hymètre sont modifiées par des stimulations inférieures au millimètre. Donc ça, c'est étonnant. Donc ça nous a permis de faire une revue compréhensive pour expliquer que je vous conseille d'ailleurs, vous devez pouvoir trouver en ligne sur comment des stimulations des récepteurs cutanés plantaires améliorent le contrôle posturaire. Alors, on montre que les semelles modifient la posture, la stabilité et la position quand elles sont inférieures au millimètre qu'au-delà à partir de 6 mm, 5 mm, il ne se passe plus grand-chose au niveau de la régulation posturale et faire attention, ça peut être aussi séduire. Alors, maintenant, il reste du chemin à faire puisqu'on a montré que les semelles faisaient des choses mais maintenant, il faut que ça montre que les semelles traitent des patients. Donc, une étude qu'on a publiée au niveau de la Fédération Internationale des Podologues il y a quelques années sur des patients lombagiques. Ça a été fait par mémoire par deux podologues qui étaient en posture et qui ont traité avec des semelles de posture 30 lombagies chroniques et compris pour témoins des patients à qui il y avait uniquement des soins. On a objectivé des variables dépendantes à savoir le VA, l'EFL qui est un questionnaire de qualité de vie par exemple parce que vous avez du mal à mettre vos chaussais, compter les escaliers, etc. Un posturodynamique qui nous permet de codifier des zones d'hypertonie au niveau cervical, thoracique ou lombaire et on les a traitées avec des semelles de posture pendant le lycée. Et vous voyez que ce soit au niveau de la douleur, au niveau de la fonction ou au niveau de la mobilité, on a une amélioration qui est significative dans cette population de lombagies. Les semelles de posture, on a eu la démonstration juste avant, c'est facile à faire avec des semelles d'arons soudés et c'est rapide, ça rentre dans les chaussures donc ça présente de nombreux avantages et dans les troubles archidiens, c'est évidemment plus performant. Maintenant, on voit qu'un certain nombre de papiers que vous pouvez retrouver sur Medline ou Med, montre la validité du concept qui était discuté il y a encore quelques années. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. des questions. C'est beau que tu as des... aurait-il des questions ? Alors des questions aussi, on a le temps, on n'est pas très nombreux, donc ça peut être une discussion. Si on a certains parmi vous qui ont des choses à dire ou qui ne sont pas d'accord, c'est intéressant de pouvoir changer. non, je pense que c'est l'heure de manger, tout le monde est à fin, donc je vous remercie de votre attention et puis on continue toute l'après-midi, vous pouvez nous retrouver dans cette salle ou dans l'autre salle qui est plutôt consacrée aux petits appareillages ou sinon avec... Je vous remercie. Bonne continuation.